A la fin du mois de mai 1927, Charles Lindbergh est le premier aviateur à avoir franchi seul l'Atlantique d'Ouest à l'Est sans escale. Pourtant, quelques semaines plus tôt, le journal français La Presse avait annoncé avec force détail que l'exploit avait déjà été accompli. 10 mai 1927, dans l'après-midi, les passants se pressent sur les grands boulevards à Paris. Bientôt, les Parisiens se disputent l'édition spéciale du quotidien La Presse que leur proposent les vendeurs à la crier. Le journal affiche en grosses lettres « Nungesser et Colli ont réussi ». Et en sous-titre, les émouvantes étapes du Grand Raid, à 5 heures, arrivés à New York. En fait, ce retentissement médiatique tient à deux choses. D'abord, l'engouement du grand public pour les exploits de ces aviateurs qui, à cette époque, réduisent la taille de la planète en ralliant des contrées jusque-là inexplorées. Et puis, il y a la personnalité hors norme de l'un des protagonistes, Charles Nungesser, 35 ans en 1927, as de la Grande Guerre avec 43 victoires à son actif. Il y a été blessé et a frôlé la mort plusieurs fois. En février 1916, il est grièvement blessé au cours du crash d'un prototype d'avion de chasse. C'est sans doute en 1916, au cours de la bataille de Verdun, que Nungesser fait peindre pour la première fois son insigne personnel sur son nyeu porte 17. Une tête de mort et deux tibias entrecroisés, surmontés par un cercueil entouré de deux chandeliers, le tout dessiné dans un cœur noir. Après la guerre, le héros s'installe dans un hôtel particulier du rond-point des Champs-Élysées. Il fait la connaissance d'une jeune milliardaire américaine, Consuelo Hatmaker, qu'il épouse en 1923. Il fonde à Orly une école de pilotage, mais ne tarde pas à faire faillite. Il est ruiné. Mais Nungesser se remet en selle en devenant une grande figure du show business américain. Il joue son propre rôle dans des films d'aventure aéronautique, mais il ne tarde pas à connaître de nouveaux revers. Nungesser va s'associer à un autre pilote de guerre, François Colly. Il a traversé deux fois la Méditerranée en 1919. Il sera son navigateur. Les deux hommes vont tenter un pari fou, traverser l'Atlantique. Après avoir essuyé plusieurs refus du constructeur Levasseur, Nungesser et Colly obtiennent enfin la livraison d'un avion sur mesure. C'est l'Oiseau Blanc, un biplan à moteur Lorraine-Dietrich de 12 cylindres, affichant 450 chevaux de puissance. Il volera à 135 km heure. Une performance plus que raisonnable pour un avion surchargé de carburant. « Ça va passer », affirme Nungesser, devant les photographes qui immortalisent l'événement. 200 personnes vont assister à leur départ depuis le champ du Bourget. Pour affronter et survivre aux températures extrêmes de la haute altitude, les deux aviateurs ont enfilé des combinaisons de cuir doublées de soie. Ils vont affronter les vents dominants soufflant de face, d'ouest à l'est, mais n'ont emporté que quelques provisions, des bananes et du chocolat. Le 8 mai 1927, Nungesser parvient à faire décoller son biplan, alourdi par son carburant. L'Oiseau Blanc fait deux petits bonds sur la piste avant de prendre son envol. Des témoins le voient passer au-dessus d'Etretat, situé en Seine-Maritime, puis plus rien. Le 10 mai 1927, le journal La Presse annonce à ses lecteurs l'arrivée triomphale à New York de Charles Nungesser et François Colly. L'article n'est lu d'aucun détail, mais vous l'avez compris, c'est un faux scoop, une fake news. Les deux hommes ont disparu la veille. L'Oiseau Blanc a sans doute plongé dans les eaux froides, au large de Saint-Pierre et Miquelon. Ni les paves, ni les deux héros n'ont été retrouvés. L'Atlantique, géant turbulent, sera alors l'un seul. Il sera pourtant vaincu quelques jours plus tard. L'exploit de Charles Lindbergh ouvre la voie à l'aviation commerciale. Quant au journal La Presse, discrédité, il ne résistera pas longtemps au scandale, il disparaîtra en 1932. Les avions, eux, n'ont pas fini de sillonner la planète. Le Huito, eh, du ne réscatson pas longtemps au沉า. L'Oiseau Blanc